Elhamdulillahi rabbil alamin, walraqibatulil muttaqin, wa laudowana illa ala al-zalimin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Amma ba'd Nous voici à la neuvième leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de ramadan. Nous avons étudié la plupart des règles relatives au jeûne du mois de ramadan. Dans la leçon d'aujourd'hui nous allons voir un point qui est lié directement au mois du ramadan, même si celui-ci n'est pas lié au jeûne directement. Il s'agit des sunnas et des traditions à accomplir pendant le mois de ramadan. Comme nous le savons donc le musulman pendant ce mois va s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports et ce qui découle de cela pendant les jours. Sachez que pendant les jours du mois de ramadan, comme le prophète a dit, les shayatins, les grands shayatins qui incitent les hommes à la turpitude et au péché sont enchaînés. Et comme c'est venu dans un hadith, le prophète a dit, Le mois de ramadan est un mois propice au repentir. C'est un mois propice à l'adoration. Pourquoi ? Car nous nous privons de choses qui sont en temps normal permises pour nous. Des choses qui nous sont chères, des choses qui sont essentielles pour nous. Et à travers cela, le musulman éduque son âme. A travers cela, la personne parfaite son comportement et s'entraîne à se priver et s'écarter des interdits. Le mois du ramadan est le mois du Qur'an. Comme Allah dit dans son livre, Le mois du ramadan où nous avons fait descendre dans celui-ci le Coran comme guidance pour les hommes. Donc il convient de multiplier sa récitation. Les musulmans qui nous ont précédé parmi les premières générations, multipliaient la lecture du livre d'Allah pendant ce mois à tel point où certains le lisaient plus de 30 fois pendant ce mois. Également parmi les choses recommandées pendant ce mois, le fait de multiplier les aumônes et les bonnes actions en général. Et parmi les grands étendards prophétiques de ce mois, la prière du Taraouir, la prière nocturne. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayla, Il nous dit quiconque prie les nuits du mois de ramadan parfois et en recherchant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et rapporté par le grand imam al-Bukhari et le grand imam muslim, rahimahoumullah ta'ala. Et la sunnah du Taraouir consiste, après la prière de Raisha, de prier un nombre déterminé de raka'at, conformément à la sunnah du prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, comme ce fut rapporté dans un hadith de Jabir, que le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, pria les nuits d'un mois des mois du ramadan. Lorsque l'année d'après arriva, les musulmans, les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, l'attendaient ou attendaient sa sortie afin de prier avec lui. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, ne sortit pas. Et il leur dit par la suite, « J'ai certes craint que la prière du Taraouir devienne pour vous obligatoire. » À partir de ce moment-là, les musulmans, et le prophète également, alayhi salatu wasalam, continuent à prier le Taraouir. Seulement, ils priaient chacun de leur côté. C'est seulement à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife et le grand compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il voyait les gens prier en petits groupes, ou certains tout seuls dans la mosquée, qu'il décida de rassembler les gens comme c'était coutume pendant le mois de ramadan de l'année où le prophète, alayhi salatu wasalam, priait avec ses compagnons. Étant donné que le prophète, alayhi salatu wasalam, était mort et que la législation et la révélation s'interrompu par sa mort, il n'y avait plus aucune crainte que la prière du Taraouir devienne obligatoire. Et c'est pour cela que Omar rassembla donc les musulmans. Et depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab, qui est mort en l'an 23 de l'Egyr, imaginez, depuis plus de 1420 ans, et bien depuis cette époque, le Taraouir est un étendard immense de la tradition prophétique du mois de ramadan. Pendant la prière du Taraouir, les musulmans prient un nombre impair de rakarats qui peut varier entre 11 et 23 selon les écoles juridiques et même 36 à certaines époques des tabirines. Également parmi les grandes sunnas du mois de ramadan que le prophète alayhi sallam pratiquait, elle yadique la retraite spirituelle. Le prophète alayhi sallam au début faisait la retraite spirituelle le début du mois de ramadan en recherchant la nuit du destin. La nuit du destin, comme Allah dit dans son livre, elle est meilleure que 1 000 mois, c'est-à-dire que les récompenses sont équivalentes à 1 000 mois. Donc le prophète, par sa retraite spirituelle, recherchait à rencontrer cette nuit, cette nuit du destin, en pleine adoration, en priant toute la nuit, en avant-cant, en lisant le Coran. Étant donné que cette nuit, sa date, était inconnue des musulmans. Seulement, par la suite, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, il fut certifié que celle-ci se trouvait dans les dix dernières nuits du Ramadan. Et c'est à partir de là que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme Aisha nous le rapporte, il nous dit, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arrivait aux dix dernières nuits du Ramadan, il entamait sa retraite spirituelle, jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Donc le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est mort en accomplissant toujours ses traditions, le fait de faire une retraite spirituelle pendant les dix dernières nuits. La retraite spirituelle, c'est le fait de rester dans la mosquée et de ne sortir que pour des choses essentielles, des choses nécessaires. Comme par exemple, aller acheter à manger. Mais si une personne vous ramène à manger, c'est mieux. Il est également interdit d'avoir des rapports intimes pendant la retraite spirituelle, et de même qu'il n'est pas permis de visiter un proche, ou de faire des câlins à sa femme, ou encore de suivre un convoi funéraire. Toutes ces choses sont interdites. La retraite spirituelle, la personne doit rester dans la mosquée et ne sortir que pour ses besoins essentiels, primaires, comme aller aux toilettes, prendre une douche, manger, acheter à manger. Donc voici également une des grandes sondas, un des grands étendards prophétiques pour ce mois béni. Et lorsque les musulmans arrivent à la fin du mois de Ramadan, la trentième nuit du mois de Ramadan, les musulmans observent la lune. S'ils voient la lune, la nouvelle lune du mois de Shawwal. Si celle-ci est vue, comme nous l'avons mentionné dans la toute première leçon, ou la deuxième, si celle-ci est vue, cela marque la fin du mois de Ramadan. Et si celle-ci n'est pas visible, alors les musulmans complètent le mois de Ramadan à 30 jours. Et le marreb du jour suivant, le mois se finira. Une fois le mois de Ramadan fini, les musulmans iront prier le matin du premier jour de Shawwal, la prière de l'Rid. Et ils fêteront ce qu'on appelle Rid al-Fitr, la fête de l'Fitr. Et nous allons détailler cela dans la prochaine leçon. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi wasallam.